Salut à tous, c'est Légirac. Aujourd'hui on se retrouve sur la suite de votre aventure avec la France. Donc vous avez été nombreux à me dire que voilà, que je reforme l'Empire Napoléonien et que je refasse aussi l'Empire colonial français. Donc c'est ce qu'on va faire tout simplement, on va pas faire plus. Il dit qu'on est 7ème puissance militaire, alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? On est 9ème maintenant, what the fu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors zut, il y a des usines qui font faillite. Tant pis pour elle, de toute façon je peux rien soutenir. Mon budget dégringole, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va augmenter ça, j'ai pas le choix de toute façon. Ok, c'est la catastrophe. On est dans la crotte économique. On a de plus en plus de dettes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ça qui coûte cher, c'est les bateaux. Ouais, c'est l'artirant en général, c'est les troupes en particulier. Donc c'est tout ça qui coûte cher. Euh, ça aussi ça coûte cher. Les trucs sociaux là, ils commencent un petit peu à augmenter. Il y a les troupes aussi qui coûtent cher. On va essayer d'augmenter un peu les impôts. Parce que pour l'instant, j'avais été quand même assez relax avec les impôts. Donc on va tout mettre à 60, c'est pas grave. Enfin, à 65. Voilà, à 65. Alors stop. Un peu plus doucement. Voilà, on va monter ça à 65 aussi. Normalement, ils devraient avoir une légère différence. Après, on va essayer de faire une technologie pour améliorer l'efficacité. Comment dire ? Voilà, des impôts. Ouais, tax efficiency. Voilà, on va faire ça. Histoire d'améliorer un petit peu le truc. Quoi d'autre ? Alors, qui est meilleur que moi en puissance militaire ? J'aimerais bien te savoir. L'Allemagne n'est pas loin derrière moi. Et l'Allemagne est alliée avec beaucoup de gens. Donc on va plutôt éviter. Parce que pour l'instant, je préfère pas trop m'attaquer à l'Allemagne. Donc dommage pour ceux qui voulaient absolument stacker à l'Allemagne. Moi, je sais pas avec qui. J'étais alliée, je crois, avec les Russes. C'est ça, la Russie, l'Irlande, le Portugal. Ok. Bon, on va essayer d'améliorer la relation pour l'instant. Ce sera la meilleure chose à faire. La Suisse est alliée. La Belgique est alliée. Ok. Bon, bah écoutez, la seule solution, c'est de commencer par l'Empire colonial français. Donc on va commencer par l'Algérie. Donc tant pis pour les... Ah, j'ai pas d'Alliance, moi. Je veux justifier une guerre. On va faire... Acquérir un état. On va commencer par ça. Ensuite, il y avait... Donc vous avez dit carte de ravitaillement. Alors, carte de ravitaillement, relation, situation... Voilà, supply limit. On va faire ça. Ah, excellent. Bah, on est en vert. Non ? Bah, on est largement bon. On va essayer de déplacer, mais... Enfin, voilà, je vois pas trop ce que je pourrais faire de plus. Bon, bah, on est bon. Je pense que c'est parce que j'ai pas d'argent, c'est tout. Voilà, donc notre casus billy a été trouvé. Euh, on est quoi, nous ? Anti-militaria. Ah, ça va pas aider, ça, pour le casus billy. Alors, on va redémander les élections. J'espère qu'on passera à quelque chose d'un peu moins... Alors, j'ai changé le... Comment expliquer ? J'ai changé les partis politiques. Je remercie encore une fois Elie Coïdan pour m'avoir... Pour m'avoir, donc, montré son petit tuto, c'est sympa. Donc, ça vous permet d'avoir des noms un peu plus sensés. Donc, là, on a bien le Front National, Union pour un Mouvement Populaire, donc UMP, le Modem, le Parti Socialiste, enfin, Libéral Alternatif, enfin, ça n'existe pas trop en France. Union des Démocrates Indépendants, Debout la République, Union Populaire Républicaine, le Parti Chrétien Démocrate. Donc, ça, c'est celui de... Comment elle s'appelle ? Madame... Ah, j'ai oublié son nom, tant pis. Ça va en revenir... Boutin, voilà. Christine Boutin. Là, il y a la Fédération Anarchiste, le Front de Gauche, la Lutte Ouvrière, la République Solidaire, la Ligne du Sud, les Verts, et la Croix de Feu. Voilà, parce que les Verts, si vous ne le savez pas, ils sont bien les biens socialistes. On va voir qu'est-ce que je suis billy encore, là. C'est en train de râler. Euh, on va prendre... On va prendre moralisme. Bon, donc, on va éviter l'athéisme. Protectionnisme. Ah, je crois que je suis trompé de... Bon, attends, pis, c'est pas. Protectionnisme. Bon, le Front National, la Residency, ouais, c'est logique, oui, tout à fait. Euh, voilà, c'est gigoyisme pour le Front National. Enfin, ils sont gigoystes, je ne savais pas. On va prendre pro-military, parce que, enfin, voilà. On s'en sortira mieux, hein. On va prendre le Front National tout de suite, je ne sais pas trop si les populations vont accepter. Euh... Interventionnisme, hop. Cassius Belli qui est plus lent. Euh, là, on va prendre, hop, plus d'un... Enfin, amélioration, enfin, d'efficacité, de je ne sais pas quoi. Euh, là, on va prendre donc pro-military. Voilà, et... On est toujours à la même chose. Et je peux... Ah, si, ça y est, je peux subventionner les... Les usines, enfin. Et je peux réouvrir, mais toi, on va te fermer, parce que tu fais n'importe quoi. Ah, ça, c'est très bien. Euh, alors... Mais je n'ai pas d'argent, donc, euh, c'est sûr que ça va être très pratique. Alors, toi, on va te mettre en... Efficacité, passe-toi, on va te mettre en haute priorité gouvernementale. Euh... Toi, on va te mettre en haute priorité. Toi aussi, on va t'accroître en priorité. Toi aussi. Euh, toi, t'es déjà à la limite, donc... On va faire attention. Bon, on va subventionner, donc, nos entreprises. Et, non, là, il ne manque plus qu'une petite guerre pour qu'on puisse... Avec un peu de chance, relancer la machinerie économique. Euh, on est quoi ? Anti-military, toujours. Ça, c'est très embêtant. Non, par contre, on est plus réalisme, donc ça va avoir un petit avantage sur... Les technologies. Donc, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Voilà, interventionnisme, protectionnisme, c'est exactement ce que je voulais. Hop, Algérie. Hop, déclarer la guerre. Ah, oui, c'est vrai, c'est là. Hop, déclarer, acquire state. On va prendre... Enfin, je ne sais pas trop quelle région prendre. On va voir ça tout de suite. Alors, région. Tac. J'aimerais bien voir les ressources que vous... Voilà, que vous avez. Alors... Alors, ici, l'avantage, c'est qu'il y a du... Du fer. C'est quoi le nom de... Enfin, c'est quoi cette région-là ? Là. Vous avez de la biquette. Ça, c'est bien la biquette. On a besoin de la biquette. Ça, c'est la laine. Moi, j'appelle ça la biquette parce que ça ressemble trop à une bique. Ça ne ressemble pas à un mouton, je suis désolé. Sinon, il y a cette région-là, très montagneuse. L'avantage... Enfin, l'inconvénient de celle-là, on va dire, c'est qu'elle n'est pas au bord de mer. Celle-là, l'avantage, c'est qu'elle est au bord de mer. Pour commencer, je pense qu'on va prendre ça. Donc, on va prendre Algiers. Algiers. C'est n'importe quoi, ce jeu. Voilà. Acquire state. Hop. Pro solid. Alors, est-ce que je suis toujours des alliés, ça ? Parce que ça, j'ai l'impression que... Non, je ne suis plus allié avec l'Irlande. Ils n'ont pas accepté mon... Ma guerre. Ils ont trouvé ça honteusement honteux. Par contre, le portugais, lui, c'est un gigoyste. On va voir ça. Non, premier military seulement. Et la Russie ? Enfin, on va voir parce que la Russie, c'est un petit peu... Le monde. Je suis passé cinquième puissance d'un coup. C'est infernal. Quatrième, là, je suis dans le classement. Eux, ils sont quoi ? Ah oui, eux, c'est gigoyste. C'est pour ça qu'ils sont fous. On savait que les Russies étaient fous. Voilà. Toi, tu vas là. Toi, c'est préférable que tu ailles là, je pense. Toi, tu vas aller là, à Montpellier. Et hop. Hop. Toi, je t'ai... Voilà. Vous, dans le bateau. Vous, dans le bateau. Et... On attaque. Ah non, pas vous. C'est insupportable. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Voilà. Non, mais... Pas vous. Voilà. Hop. Ah, je suis de plus vite, plus vite, mon bateau. Plus vite. Ah, je suis en train de perdre. Ah, tant pis. Alors, vous. Hop. On va prendre les troupes de Montpellier. C'est pas grave. Est-ce qu'on est au même niveau technologique ? Enfin, peut-être pas. Parce que j'ai peut-être... Ils avaient plus de troupes que moi, mais... C'est pas grave. En soit, c'est pas un problème. Ouais, toi, dépêche-toi. Toi, tu veux juste accoster ici. Voilà. Vite, 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 vite. Voilà, voilà. 70, ça va être bon. Voilà, il en reste 5. On s'en fout. On n'a pas peur. Toi, tu vas aller là. Hop. On a gagné. On fait des sièges rapides. Allez, vite, 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 vite. Faut que ce soit instantané. Toi, là, le moins de mouvements possibles. Voilà. Hop, 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 vite, 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 vite. Voilà. Ah, plus tax efficiency. C'est parfait. Allez, plus vite, 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 plus vite. Allez, allez, allez. Voilà, hop. Alors, il y a une crise. Ah non, c'est bon. Alors, là, on va reprendre des trous parce que ça risque d'être un tout petit peu chaud. Plus de recherche. On va prendre tax efficiency encore. Hop. Voilà. Voilà. Oh, zut. C'est un côté comme ça, je ne vais plus avoir de troupes. Ça devient hardcore. Bon, toi, tu vas aller là. Toi, tu vas. On va t'avancer ici. Et toi, tu resteras à Orléans au cas où. Voilà. En attendant. Oh, zut. Ah. Tu ne veux pas faire la paix, mon cher ? Non, je suis trop loin de la paix. Il ne voudra pas. Alors, toi, go in the bateau. Non. Oh, c'est chiant. Voilà, hop. Toi, tout le monde dans le bateau. Allez, plus vite, là. Je ne passe plus de troupes. Mais. Alliance de la Pologne. On va accepter. On a gagné. Hop. On va pouvoir rétablir un petit peu l'ordre. Voilà. Vous attaquez là. Voilà. On ne va pas aller par là. Vous, là. Hop. Si on arrive à avoir ces troupes-là, ils n'en auront plus après de puissantes. Donc, après, ils seront dans la crotte, comme tout le monde. Voilà. Hop. Oui, c'est bon. Je vais essayer d'intercepter un gros tas. Voilà. Vous allez là. Tac. C'est bon. On les a toutes petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Ah, saleté. Voilà. Vite, vite. Voilà. Hop. La brochette. Tac. Voilà. Hop. Presque. Après, ils n'auront plus assez de troupes pour. Est-ce que j'ai des rebelles qui apparaissent ? Ah, oui. J'ai des rebelles. Communistes. On va prendre religious education. Ça, c'est tout à fait n'importe quoi. Offre de paix. On va accepter. Voilà. Merci bien. Très chers amis. Hop. Balance. Close. Toi, tu vas dans le bateau. Voilà. Et on laisse... Ah. Un peu, beaucoup. À mon goût. Hop. Balance. Close. Voilà. Non. La moitié. Insupportable. Tu peux plus aller dans le bateau. Il n'y a plus de place dans ce foutu bateau. Il faut que je fasse plusieurs allers-retours. Ah. Les communistes. Ah. Bon. Je ne sais pas si je me laisse communister. Enfin, communister. Oui. Je parle bien de la France. Je ne sais pas si je me laisse devenir communiste. On va tester. Pour voir. De toute façon, le pire, c'est que ça va impacter fortement mon score et tout. Ça va m'embêter, ça. Déjà que je ne gagne pas beaucoup d'argent. Ah, si, je commence à regagner. Déjà, on va rembourser un peu nos dettes. Non, c'est bon. On va rembourser quand même pas mal. Bon, non. Écoute, on ne va pas laisser les communistes gagner. Tant pis. Ce sera pour une prochaine fois. Hop. Voilà. Et on va rechercher notre bateau. Vous allez aller là. Voilà. In the bateau right now. Devenez fasciste. Comme dans la vraie vie. Voilà. Vous allez à Orléans. Vous savez, c'est bizarre parce que quand on était en guerre, je trouve qu'on était deuxième puissance militaire. Maintenant, on est retombé à 9e. Donc, c'est un peu bizarre comment c'est calculé, tout ça. En tout cas, on est à la moitié des troupes possibles. On peut avoir deux fois plus. Bon, pour l'instant, économiquement, on est juste en train de se remettre. Donc, on ne va pas faire ça tout de suite. Puis, de toute façon, je ne pense pas qu'on va faire la guerre à des pays vraiment compliqués. Tiens, on va mettre à Poitiers. J'aime bien Poitiers. C'est très joli. Je vous conseille d'aller visiter Poitiers. Ça en vaut la peine. Ici, on va vous mettre à Verdun. Voilà, on va vous mettre à Verdun. Toi, tu veux aller du côté de Fréjus. Très joli Fréjus aussi. Je vous conseille d'aller visiter. On laisse les bateaux à Montpellier. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout. Une crise. Moi, je vais supporter la Russie. Voilà. C'est pas grave, tant pis. On s'en fout. Voilà. Libéral. Saint-Pierre-et-Miquelon devient libéral. Ah oui, c'est vrai qu'on a Saint-Pierre-et-Miquelon. Je vais commencer à zapper. Vous allez te voir, Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, Saint-Pierre-et-Miquelon. Tiens, c'est la brousse ici. On va vous mettre un petit peu plus de bureaucrates. Euh... Non ? Oui, c'est bon. De toute façon, on s'en fout. Là, ça, c'est la Lorraine. Voilà. Plus de bureaucrates, plus de bureaucrates. Quoi d'autre ? On a combien d'infamies ? Euh... Ah oui, 7. On peut se permettre d'aller attaquer un peu Tunis. Enfin, la Tunisie, quoi. Hop. Justifier à War, Conquest. Alors, ça ferait un peu beaucoup, ça. Par contre, on peut en faire un... Un... Un satellite. Euh... Personnellement, je préfère gérer... Enfin, je préfère que ce soit géré tout seul en satellite. Parce que... Enfin, même l'Algérie, là, je vais essayer de l'avoir en satellite. Mais sinon, c'est vraiment trop galère. Euh... Non, je peux pas justifier de guerre, parce que... On va rembourser. Enfin, parce que les intérêts coûtent cher, à force. Je préfère. Là, il y a la banque du Japon qu'il faut rembourser le plus gros. On va faire ici. Efficacité administrative. Ce sera plus... Ce sera bénéfique pour notre économie. Ici, on peut... Euh... Non, je sais pas si c'est d'argent encore. Mais il faudrait juste agrandir les usines qui ont besoin d'être agrandies. Par exemple, les deux du Rhône, là. Voilà. Toi, par exemple. T'as besoin d'être agrandi. Toi aussi. Parce que toi, en fait... Eux, ils font des composants électriques. Et c'est utilisé, donc, pour les voitures. Pour les avions. Pour les téléphones. Donc, d'où l'importance de... Voilà. De privilégier d'abord les... Des budgets. Enfin, ouais, voilà. Les matières premières, si on préfère. Hop. On va t'améliorer, toi, aussi. Cassius Belli. On l'a. C'est bon, là, Cassius Belli. Encore des communistes. Vous êtes combien ? Ah, beaucoup plus. Donc, écoutez, on va pas... Euh, non. On va désactiver l'attaque automatique des... Voilà. J'aurais bien passé communiste. Vu que maintenant, enfin, au budget... Au niveau budgétaire, on est quand même assez stable. Voilà. Théorie, c'est bon. On va les laisser gagner un petit peu. Mais ils vont gagner vite, hein. Normalement, théorie, de toute façon, s'enterrerait très rapide parce que mon économie ne va pas supporter, sinon. Euh, là, c'est quoi les idéologies du peuple ? Très socialiste, hein. Très socialiste. Ah, communistes qui sont revenus encore. Tac. Alors, hop. On va mettre ici, donc, efficacité administrative. Non, on va plutôt améliorer les usines. Là, c'est le moment d'améliorer les usines. Ah, ça va vite, très 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 vite. Bon, les élections, ça va être un peu trop tard. J'égoïsme, ouais. Konami, ça commence à se péter, la tronche. Protectionnisme. J'égoïsme. Hop. Voilà. Encore des communistes. Pas du tout laissé faire. Allez, non, ils doivent gagner, là. Je ne vais pas... Enfin, je ne vais pas tenir longtemps. C'est bon. Oh, une petite étoile. J'aime trop, là, les moindres partout communisent 100%. Voilà, tac. Alors, donc, on... Voilà, le... On ne peut pas voter. C'est le parti, seulement, qui choisit les réformes. Les meetings, donc les... Ce n'est pas autorisé, ok. State price, state control. Pour les réformes, ouais. Ok. Stop, stop, stop. Et toutes les usines ont été nationalisées, aussi, au passage. Donc, elles sont à mon... Elles sont à mon entière propriété. Ah, ah, ah. Voilà. Donc, on est devenu communiste, très cher. Vous n'y attendez pas, hein. Je pensais que j'allais devenir fasciste. Euh... On est la lutte ouvrière. Voilà. C'est ça. C'est la lutte ouvrière à gagner le monde. Euh... Safe working condition. Ok. Donc, safe working. Prendre ça. Et puis, de toute façon, là, ils ont gagné 20%. Mais après, ça va... Ils vont être virés au prochain réajustement des... Des trucs. Euh, des trucs... Qu'est-ce que je dis, moi ? Je dis n'importe quoi. Toi, tu dois aller à Fréjus. Voilà. Toi, tu dois aller là. Le problème, c'est que j'ai perdu toutes mes alliances. Et c'est très dommage. Toi, tu vas aller ici à Nancy. Hop, là, voilà. Hop. Euh... Les revenus sont assez... Ah, c'est bon. La Russie a... Voilà. Ils ont accepté aussi. La Pologne, je crois, aussi. On pouvait... Voilà. Ils vont accepter aussi. Voilà. Hop. Hop. Ils ont accepté. Voilà. Donc, on a quand même des alliés de poids. Maintenant. La Russie est vraiment overcheatée, hein. Niveau troupe, hein. Là, ils sont combien ? Troisième, ils peuvent largement faire plus, on score. Largement. Nous aussi, on peut faire deux fois mieux, là. Qu'on a. Donc, ça ferait... Ouais, presque au même niveau que la Russie actuelle. Donc, on va faire ça. Vu que maintenant, on a des revenus complètement excessifs. Quoique, je préférais juste améliorer vite fait mes... Mes usines avant. Je vais profiter de l'argent. Alors, il y a une crise avec la République de Chine. Vu qu'ils ne sont pas communistes, ces chinois. Ah, si, si. C'est pour ça qu'ils m'ont choisi, d'ailleurs. Propose la solution. Et ils ont accepté, c'est bon. Voilà. J'aimerais bien être allié avec eux, tiens. Ce serait sympa. Non, on ne va pas justifier une guerre, ça va prendre des questions. Ou sinon, m'a lié à la Corée du Nord. Non, elle est déjà alliée avec le Japon. C'est absurde, je sais. C'est absurde. Alors, on va faire quoi ici ? On va prendre ça, ça pourrait être bien. Plus d'influence diplomatique, on en a besoin. Alors, maintenant qu'on est communiste, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire plus de... Non, j'ai dit que j'améliorais d'abord les usines. C'est une priorité nationale. On est en 2004, on est devenu communiste. 2004. Ah, j'en souviens, on est en 2004. C'était n'importe quoi. C'était Chirac. Qui était là. Hop, 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 hop. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, il y a ça aussi qu'il faut absolument... Voilà, il y a ça aussi qu'il faut absolument aider. Et là, je suis sur cet argent. Pour améliorer. Voilà. Alors, j'ai quoi comme usine, d'ailleurs ? Petrole, ok. J'ai pas d'usine. Enfin, j'ai pas de bateau. Donc, on aurait créé une usine. Voilà, ouais. Je sais pas où, par contre. On va dire, en Normandie. Alors, est-ce que... Oui, j'ai la Normandie ici. Est-ce qu'il y a beaucoup de chômage ? Alors, c'est au cas du chômage surtout. En Picardie, en Franche-Pontée. Il y en a pas mal en Normandie. Donc, parfait. On va faire une usine en Normandie. Je vais passer dessous. Attendez, ça va être vite réglé. Je suis revenu... Atroce que l'on a. C'est une question de temps. Euh... Ta-ta-ta-ta. Donc, j'ai dit bateau. Ce serait bien. Ah, je peux pas en faire encore des bateaux. C'est pour ça. Artillerie serait bien, ça. On va faire ça. Artillerie. Parce que j'en avais pas, je crois, d'usine d'artillerie. Et j'en aurais besoin. Donc là... Le conseil a été réarrangé. Maximum work hour. Ok, maximum work hour. Voilà, ils travaillent que 8h maintenant, les gens. Parfait. Parfait, parfait. Euh, on va faire des troupes. C'est le moment. Euh... On va faire des troupes. On va faire des tanks. Je pense qu'il y a que ça qui peut être bien. De toute façon, c'est les meilleures unités. Ouais, c'est les unités avec le meilleur attaque et la meilleure défense. Donc on va faire ça. Hop, 54. Vous, vous allez aller à Paris. Protéger notre capitale. Toi, tu vas aller à La Rochelle. Et toi, tu vas aller à Dijon. Voilà. On peut aussi, donc, avoir les infrastructures. J'aimerais bien, donc, construire ici. Alors, c'est bien d'avoir le contrôle sur son pays. Voilà, et tout de suite, on sait où améliorer, comment faire et tout. Donc là, il y avait du charbon. Ah, ici aussi, il y a du charbon. C'est très important. De toute façon, c'est très important de relier le sud avec le nord. Ah, Montpellier aussi. Il y a des choses très importantes. On va faire ici une double ligne au cas où. Voilà, comme ça, tout est lié. Ici, il y a... du fer, des métaux précieux. Ici, il y a du sulfire. Ici, il y a la frontière. Donc, il faut absolument améliorer ça. Ici, il faut améliorer ça. Et ici, donc, il y a des frontières. Évidemment, il faut qu'on améliore tout ça. Allez, si on n'a pas peur. De toute façon, ça pourrait être bénéfique pour les usines. Ici, en Normandie, vu qu'on construit des usines et tout, alors, il faut absolument que l'on... Voilà, qu'il y ait une certaine puissance et tout. Voilà, ici, donc, il y a la côte. On ne va pas isoler cet endroit, hors de question. On aménage le territoire de façon complètement correcte et convenable. Voilà. En plus, je ne sais même pas à quelle heure j'ai commencé la vidéo. C'est très dommage. Enfin, j'ai dû regarder l'heure, mais j'ai oublié. Donc, ça, c'est un petit peu plus dommage. Je n'ai plus d'argent. Ah oui, je n'ai plus d'argent. Ok. Bon, on va en avoir très rapidement. On va finir ça. Voilà, hop. Voilà. Normalement, c'est bon. En théorie, j'ai tout amélioré. Après, il y a cette côte-là, mais je vais attendre un petit peu encore. Fordisme. Voilà. Fordisme moderne. Et on est en 2005. Ça me fait un peu bizarre. On est cinquième puissance militaire. On progresse, on progresse. Ils veulent quoi, là ? Un public meeting, mais je ne peux pas. On ne va pas accepter l'esclavage. On va prendre réhabilitation pour les prisonniers. Voilà. Alors, on a plein de troupes qui arrivent. Là, il y en a combien ? Bon, on va tous les réunir ici. Ça fait un peu beaucoup, 36, quand même. On va... Bon, j'ai une idée. On va vous mettre, vous là. Tac, tac. Voilà, 42. 42 divisé par 2. Vous allez aller à Auxerre. Voilà, Orléans. Voilà, hop. Toi, vous deux, vous voilà. 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 On se remilitarise. On est prêt à faire la guerre. On n'a pas peur. Voilà, c'est bon. Ok, là, vous êtes un peu beaucoup. On va juste... Voilà, 27. Et les 9 qui sont là, vous allez aller là. Tiens, voilà. Comme ça, vous allez avoir ici une unité de 30. Et qu'on va déplacer ensuite, après, à Montpellier. Voilà. Ce sera notre armée qui sera prête à intervenir en cas de gros besoin. Oui, en cas de gros besoin. Ici, voilà, vous deux. Hop. 30. Parfait. Là. Libre passage de l'Italie. Pourquoi vous êtes en guerre ? En guerre avec la Russie. L'Hongrie, l'Ukraine. Alors, pourquoi vous êtes en guerre ? J'aimerais bien savoir parce que je suis curieux. Moi, je suis comme ça. Je suis langue de vipère. Libération. Ok. Eux, ils se battent pour la libération de... De... La Moldavie. Par l'Ukraine. Ok. Parce que l'Ukraine, c'est un peu étendu. C'est un peu... What the fu ? Ok. Je refuse le libre passage. Je refuse le libre passage. Non. Voilà. Efficacité administrative. Voilà, parfait. Je vais juste voir vite fait combien de temps ça fait qu'on tourne et je vous reprends. Bon, re... Alors, ça fait très exactement 34 minutes. Donc, écoutez, on va s'arrêter là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tourner un autre épisode tout de suite après. Comme ça, je vous le mettrai dans la même semaine. Vous aurez deux épisodes de Victoria 2, comme ça. Comme ça, vous allez m'aimer, me faire plein de bisous. Je vais juste vite fait faire ça. Et puis après, on va se quitter là. Voilà. Donc, la France communiste. Dites-moi ce que vous en pensez. L'avenir vous plaît-il ? Quoique là, l'avenir, en 2006, c'est pas vraiment l'avenir. J'aurais dû attendre avant de faire mes cochonneries. Hop. On va créer une nouvelle troupe. On va les mettre à blois. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser. Et sur ce, je vous dis bye-bye. Cher, c'est les bateaux. Ouais, c'est l'artirant en général. C'est les troupes en particulier. Donc, c'est tout ça qui coûte cher. Ça aussi, ça coûte cher. Les trucs sociaux, là, ils commencent un petit peu à augmenter. Il y a les troupes aussi qui coûtent cher. On va essayer d'augmenter un peu les impôts. Parce que pour l'instant, j'avais été quand même assez relax avec les impôts. Donc, on va tout mettre à 60, c'est pas grave. Enfin, à 65. Voilà, à 65. Alors, stop. Un peu plus doucement. Voilà, on va monter ça à 65 aussi. Alors, il devrait avoir une légère différence. Après, on va essayer de faire une technologie pour améliorer l'efficacité... Comment dire ? Voilà, des impôts... Anti-militariat. Ah, ça n'a pas aidé, ça, pour le casus belli. Alors, on va redémander les élections. J'espère qu'on passera à quelque chose d'un peu moins... Alors, j'ai changé le... Comment expliquer ? J'ai changé les partis politiques. Je remercie encore une fois Helicoïdan pour m'avoir... Pour m'avoir, donc, montré son petit tuto. C'est sympa. Donc, ça vous permet d'avoir des noms un peu plus sensés. Donc, là, on a bien le Front National. Union pour un mouvement populaire. Donc, UMP. Le Modem. Le Parti Socialiste. Libéral Alternatif. Enfin, ça n'existe pas trop en France. Union des Démocrates Indépendants. Debout la République. Union Populaire Républicaine. Le Parti Chrétien Démocrate. Donc, ça, c'est les... Donc, tant pis pour les... Ah, je n'ai pas d'alliance, moi. Je veux justifier une guerre. On va faire... Acquérir un état. On va commencer par ça. Ensuite, il y avait... Donc, vous avez dit carte de ravitaillement. Alors, carte de ravitaillement. Relation. Sufisation. Voilà. Supply Limit. On va faire ça. Ah, excellent. Bah, on est en vert. Non. Bah, on est largement bon. On va essayer de déplacer. Mais, enfin, voilà. Je ne vois pas trop ce que je pourrais faire de plus. Bon, bah, on est bon. Je pense que c'est parce que je n'ai pas d'argent, c'est tout. Voilà. Donc, dans le casus billi a été trouvé. On est quoi, nous ? Ouais, Tax Efficiency. Voilà. On va faire ça. Histoire d'améliorer un petit peu le truc. Quoi d'autre ? Alors, qui est meilleur que moi en puissance militaire ? J'aimerais bien savoir. L'Allemagne n'est pas loin derrière moi. Et l'Allemagne est alliée avec beaucoup de gens. Donc, on va plutôt éviter. Parce que, pour l'instant, je ne préfère pas trop m'attaquer à l'Allemagne. Donc, dommage pour ceux qui volent absolument staker à l'Allemagne. Moi, je ne sais pas avec qui. J'étais alliée, je crois, avec les Russes. C'est ça, la Russie, l'Irlande, le Portugal. Ok. Bon, on va essayer d'améliorer la relation pour l'instant. Ce sera la meilleure chose à faire. La Suisse est alliée. La Belgique est alliée. Ok. Bon, bah écoutez, la seule solution, c'est de commencer par l'Empire colonial français. Donc, on va commencer par l'Allemagne. Salut à tous, c'est Légirac. Aujourd'hui, on se retrouve sur la suite de votre aventure avec la France. Donc, vous avez été nombreux à me dire que voilà, vous voulez que je reforme, donc, l'Empire Napoléonien. Et que je refasse aussi, donc, l'Empire colonial français. Donc, c'est ce qu'on va faire, tout simplement. On ne va pas faire plus. Il dit qu'on est septième puissance militaire. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? On est neuvième maintenant. What the fu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, zut, il y a des usines qui font faillite. Tant pis pour elle, de toute façon, je ne peux rien soutenir. Mon budget dégringole. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va augmenter ça, je n'ai pas le choix, de toute façon. Ok, c'est la catastrophe. On est dans la crotte économique. On a de plus en plus de dettes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ça qui coûte cher.